Le Gili-Toc, un jeu d'observation et de rapidité. Pour commencer, munissez-vous d'un plateau de jeu. Ce plateau de jeu, vous pouvez l'imprimer à partir des documents que je vous ai envoyés, ou bien, à défaut, vous pouvez jouer directement sur votre écran en utilisant la fonction pause. Regardons bien le plateau. Il est divisé en deux parties, une partie en bas, une partie en haut. Chacune de ces parties est divisée en petites cases. Dans chaque case, il y a un dessin en noir et blanc. On peut voir des ronds, des carrés, des rectangles, des arcs de cercle, des étoiles, des croix et d'autres formes encore. Mais si vous observez bien, vous constaterez que chaque dessin de la partie du bas a sa jumelle dans la partie du haut. Sa jumelle aux couleurs inversées. Par exemple, regardez cette étoile. Elle est noire sur un fond blanc. Sa jumelle dans la partie du haut est une étoile blanche sur un fond noir. Allez, regardez bien. Vous allez trouver d'autres formes jumelles. Le carré blanc sur un fond noir et le carré noir sur un fond blanc. Les montagnes blanches sous un ciel noir et les montagnes noires sous un ciel blanc. La case divisée verticalement avec le noir à gauche et le blanc à droite. Ici, c'est le blanc qui est à gauche et le noir à droite. Ces deux cases sont jumelles. Bien, vous êtes prêts ? Alors maintenant, je vous explique comment jouer. C'est très simple. Un meneur de jeu choisit une case, la montre du doigt. Et le joueur ou les joueurs, car à plusieurs, c'est plus amusant, doivent montrer la case correspondante. Le meneur de jeu dit Guili. Et le premier joueur qui a trouvé dit Tock, d'où le nom de Guili-Toc. Vous êtes prêts ? Un triangle noir sur un fond blanc et un triangle blanc sur un fond noir, ce sont bien deux cases jumelles. Guili-Toc. Un ovale blanc sur un fond noir, un ovale noir sur un fond blanc. Deux cases jumelles. Si vous jouez à plusieurs, vous pouvez décider que celui qui gagne cinq fois a gagné la partie. Et recommencer ensuite. Si vous jouez tout seul, vous pouvez essayer d'être le plus rapide pendant un temps donné, pendant une minute par exemple. Et vous pouvez jouer ensuite avec les différents plateaux que je vous ai envoyés. Le plateau des lettres majuscules. Le plateau des majuscules en gras. Ou un plateau avec les lettres minuscules. Plus difficile, celui-là, à cause des lettres qui se ressemblent. Le D, le Q, le B, le P. Le U, le N et le H. Toutes ces lettres en majuscules, nous n'avons pas encore pris le temps d'apprendre leurs noms. Et vous aurez encore le temps l'année prochaine de les apprendre. Mais dès maintenant, il faut s'entraîner à bien les distinguer. A les reconnaître, même si on ne sait pas encore les nommer. Ça, c'est un E en majuscule, en minuscule. Lui, c'est le T minuscule. Gili, toc. Gili, toc. Gili, toc. Et voilà. Comme pour le premier plateau, si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer les plans de jeu, jouez directement sur votre écran. En utilisant la fonction pause. 4, 5, 1, 2, 1, 3, Au revoir. Au revoir. Alors, on va... Àныхwart, Amusez-vous bien, à bientôt. Amusez-vous bien.